Merci d'être là. Nous allons parler d'Europe ensemble, nous allons parler de la manière dont les médias français couvrent l'actualité européenne. Alors, on a présenté Baudouin Bollard, qui est à mes côtés, et moi-même, les présentations étaient faites, donc je passe. Souvre Europe 1, quand même, est une émission d'Arte qui est diffusée le vendredi à 19h, si ça vous intéresse de regarder un reportage assez court, je dois dire, mais ça a le mérite d'exister, Arte est une des chaînes qui diffusent, qui s'intéressent en tout cas de plus à l'Europe. Nous allons donc évoquer l'un et l'autre nos expériences professionnelles, et répondre à vos questions, je suis sûre que vous en aurez beaucoup, sur la couverture médiatique européenne en France. Alors, nous sommes venus à deux ce soir, mais nous aurons le renfort d'autres journalistes, et puis par l'intermédiaire du son et de l'image, puisque je suis allée l'année dernière interrupter des correspondants, des bons frères, des correspondants français à Bruxelles, dont vous entendrez ce soir à diverses reprises, Jean Quatremer, de Libération, qui a également un blog européen, Quentin Dickinson, de Radio France, Thomas Pérenzy, du monde, Luc Baudouin, de LCI, la chaîne d'information qui appartient au groupe TF1, et puis Henri Bernet, du Parisien, qui lui, est en poste à Paris, mais qui couvre les sommets bruxellois. Il y a 10, 14, 20 ans, les correspondants à Bruxelles étaient un peu des pionniers. On parle de ceux qui étaient là il y a 30 ans ou 40 ans. Là, c'était vraiment des pionniers. Aujourd'hui, dans une Europe à 27, les correspondants à Bruxelles sont obligés, parce qu'ils appartiennent tous à un journal national, d'aborder les problèmes européens sous un angle national. C'est-à-dire, l'Irlandais se préoccupe des questions européennes à partir du moment où ça touche son pays. C'est la même chose pour le Slovaque, pour le Letton, pour le Polonais, pour le Britannique, etc. Autrefois, moi j'ai vécu la fin de la période de... Il y avait encore, si vous voulez, un esprit, je ne dirais pas pionnier, mais presque, parce que c'était dans ces années-là que d'une part on a achevé le grand marché, vous savez, c'était ce qu'on appelait l'objectif 92, et c'est surtout cette année-là que le traité de Maastricht, avec la création de la monnaie unique, a été signé, puis ratifié. Donc, c'était une période encore où... Moi, j'ai rencontré des journalistes, effectivement, qui étaient là depuis pratiquement 30 ans, qui avaient connu les débuts. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est normal, voilà, c'est l'évolution. Et puis, le gros changement aussi, c'est que... la... comment dirais-je... l'approche européenne s'est modifiée à cause de la mondialisation. Ça, c'est un autre problème, mais c'est vrai qu'on peut considérer à bien des égards que la construction européenne, c'est une sorte de maquette de modèle réduit de la mondialisation à l'échelle des 27 pays. La classe politique en France s'est aperçue que l'Europe s'était infiltrée partout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus de 80% des textes législatifs qui passent devant le Parlement français sont en fait d'origine européenne. Par conséquent, il est évident qu'il faut expliquer tout cela aux gens. Nous avons une production extrêmement élevée ici. À 7, nous faisons plus de 2300 éléments par an. Donc, des interviews ou des commentaires sur l'ensemble des chaînes de Radio France et de Radio France internationales. Il y a des propositions qui nous viennent de Paris. Il y en a eu quelques-unes ce matin. Il y a des propositions qui viennent de nous. Et chacun analyse, en quelque sorte, l'importance de la chose. Car il y a une chose de vraie, c'est que nous percevons la réalité bruxelloise. Mais d'un autre côté, nous ne savons pas toujours quel est l'élément dominant en politique française, quel est le jeu sociétal en France en ce moment. Et bien souvent, ce qui est intéressant, c'est de faire un éclairage étranger ou un éclairage pan-européen d'un débat qui paraît être au départ purement franco-français. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour une raison majeure. C'est que cela donne aux Français cette idée claire que dans les pays voisins, les autres pays européens, on peut avoir eu à aborder les mêmes questions et qu'on a peut-être trouvé des solutions intéressantes. Vous savez, tous les jours, ici à Luxembourg, sortent une masse importante d'éléments qui sont des choses en rapport avec une réalité locale ou régionale. Le plus souvent, ces éléments-là ne sont même pas repris par les dépêches d'agences. Ça part à la poubelle tout de suite. Pourtant, ce sont des informations sur l'Europe concrète qui feraient merveille si elles étaient reproduites immédiatement dans la presse locale et régionale en France. Il peut s'agir de 850 000 euros pour la construction d'une bretelle d'autoroute à Mont-de-Marsan, 1 200 000 euros pour soutenir un projet de réhabilitation d'un centre-ville à Marseille, par exemple. Et ça, cette information ne passe pas ? Elle sort à des barrières qui font qu'elle ne passe pas. Et lorsque, finalement, les organes de presse régionaux ou locaux en sont informés, c'est à travers le service officiel local qu'il y a la gestion des fonds en question. C'est-à-dire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après l'octroi de ces fonds, pour prendre cet exemple extrêmement limité. Par conséquent, il est vraiment dommage que cette information-là, qui est encore et toujours, ce n'est pas de la grande politique internationale, interplanétaire, ce sont des choses très concrètes. Quand je vais, soit à l'Espagne, au Catalogne, ou même à Londres, la BBC, ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde que nos médias français. Une enquête de l'INA qui est récente, la Cité nationale de l'audiovisuel, et ils ont fait des statistiques sur le nombre de sujets étrangers dans les journaux télévisés. Et je cherche le résultat de cette enquête. C'est très très faible, c'est 2,5% je crois. Ah voilà, 2,5% des reportages des journaux télévisés sont consacrés aux informations européennes, avec des différences quand même. Arte, 6% et M6, moins de 1%. Alors les pays européens dont on parle le plus en France, ça reprend, ça rejoint ce que disait Boudouin. Nos voisins, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, 800 sujets par an. Ceux dont on parle le moins, la Slovaquie, la Lituanie et la Lettonie, 5 sujets par an. L'autre façon d'en parler, c'est de parler de l'Europe au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, dans toutes les rubriques, et notamment en économie, on a une rubrique assez régulière qui est « et chez nos voisins européens ». C'est-à-dire qu'on aborde un problème comme les retraites, comme le service minimum, le droit de grève, le système de santé. Dès qu'il y a un dossier sur un point particulier, d'ailleurs, parce qu'on ne fait jamais de dossier généraux, la Réunion parisienne, c'est que les sujets, les dossiers, soient toujours très anglais. Il faut vraiment qu'on ait un thème précis avant de se lancer dans quoi que ce soit. Mais donc, pour ce genre de sujet, assez souvent, même la plupart du temps, on fera un comparatif comment ça se passe chez nos voisins européens. C'est-à-dire que, par exemple, le service minimum, je vous prends cet exemple parce que c'était le cas il y a 2-3 jours, on a donc fait un peu un récapitulatif de la façon dont ça se passe, quelle est la loi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Enfin voilà, on fait ce comparatif qui s'appelle d'ailleurs Zoom et chez nos voisins européens, tout simplement. À notre habitude d'actualité, c'est-à-dire qu'entre le moment où on va faire un projet de loi européenne directive et le moment où elle va être votée puis appliquée dans le pays, ça prend quelquefois 2, 3, 4, 5 ans. Donc cette lenteur est difficile pour alimenter ou entretenir l'intérêt du téléspectateur ou du lecteur français. C'est-à-dire que la lenteur du processus législatif européen, sauf quand il s'agit d'un règlement, mais on discute beaucoup à Bruxelles avant de prendre une décision. Et je pense que c'est aussi une des explications pour lesquelles vous avez l'impression qu'on ne parle pas de ce dont discutent les députés européens à Bruxelles. Le monde d'abord a une tradition pro-européenne, c'est-à-dire que nous avons toujours été engagés en faveur de la construction européenne. Et de surcroît, c'est vrai que notre travail à nous ici à Bruxelles, qui est de rendre compte des activités, des institutions européennes, en effet, intéresse sûrement davantage notre public que le grand public, disons. Tout ce qui est économique, bien sûr, et qui n'est pas d'ailleurs traité par moi, mais par mon collègue Philippe Ricard, qui a une relation permanente avec le service d'entreprise. Tout ce qui est institutionnel, bien sûr, tous les débats. Moi, je suis arrivé à Bruxelles au moment de la convention sur la constitution européenne. Et aujourd'hui, on est à une étape importante. Mais depuis 5 ans, ces sujets sont toujours dans l'air. Il y a aussi l'aspect diplomatique, même si le rôle de l'Union européenne n'est pas extrêmement important dans ce domaine. Donc, bien sûr, l'action des Européens au Proche-Orient, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis. Puis, il y a un nouveau domaine qui se développe. C'est tout ce qui est justice, police, immigration. Les questions d'immigration en particulier, peut-être parce qu'en France, elles ont été au premier plan de l'actualité. Elles sont traitées assez largement parce que leur dimension européenne est évidente. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans la sélection et la hiérarchisation des informations traitées par l'AFP, là, je parle de l'AFP, et en tant que correspondant à l'étranger, j'avais un retour de toutes les informations venant de Bruxelles comme de partout dans le monde. J'ai toujours été très intéressé par le fait qu'on ne parlait véritablement d'Europe, en tout cas dans le cadre du traitement de l'information à l'AFP, qu'en période de crise. Alors là, en période de crise, tout le monde grimpe au créneau et l'Europe recouvre pratiquement tout le reste de l'information. C'est la priorité absolue, les rams d'op et toutes les têtes de l'information, ça devient l'Europe, l'Europe, l'Europe. Je fais des propositions documentaires sur l'Europe et on répond, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation de crise et pourtant il y a besoin de décryptage. J'ai fait un documentaire en 2005, au moment du référendum sur la Constitution, sur le processus législatif. J'avais pris une directive et j'ai montré comment elle avait été préparée, ce que madame suggérait là-bas. On a essayé de le rendre drôle, de vulgariser. Et au final, j'ai trouvé que des gens me l'ont dit, ils ont tout compris, ils ont trouvé ça intéressant. Mais cet effort d'expliquer, a priori c'est vrai que ça n'intéresse pas beaucoup les médias. Et si vous ouvrez aujourd'hui un journal, un quotidien, d'ailleurs un quotidien national, un quotidien régional, vous apercevrez que pratiquement dans toutes les rubriques, rubriques étrangères, rubriques économiques, rubriques financières, rubriques culturelles, rubriques sportives, vous avez pratiquement tous les jours des articles qui touchent de près ou de loin à l'Europe, encore une fois au sens large, ce qui n'existait pas avant. Ce qui n'existait pas avant. Parce que petit à petit, cette idée chemine quand même dans la tête des gens d'acquistes, qui ne sont pas complètement idiots, que, bon, bien sûr, on fait partie d'un ensemble, et que de plus en plus maintenant on a des intérêts communs, des réflexes communs, des lois communes. Donc ça s'infiltre partout. Alors qu'on en parle sans forcément citer Bruxelles ou telle directive, etc. Mais voilà, on en parle parce qu'on est spécialiste de quel dossier. C'est essentiellement institutionnel. La partie reportage, justement, c'est une des difficultés, des contraintes de notre travail quotidien. C'est que la source d'information ici, elle est quasi exclusivement institutionnelle. C'est le Parlement européen, c'est la Commission européenne ou le Conseil des ministres. Et c'est du papier. Ici, c'est le royaume du papier. On a tous les jours des dizaines et des dizaines de communiqués de presse. Donc il faut trier, voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et effectivement, parfois, il y a dans 50 décisions ou processus de décision par jour, il faut aller trouver la décision qui peut être importante ou qui peut vouloir dire quelque chose, je dirais, aux téléspectateurs. Ça, c'est une partie la plus compliquée. Après, c'est de le mettre en image. C'est-à-dire, c'est de faire parler des gens sur cette décision. Et parce qu'on n'a pas la possibilité, éventuellement, d'aller faire un reportage dans la journée pour illustrer ce sujet en disant, on va aller en Pologne, on va aller en Italie pour voir concrètement ce qu'il en est. On est obligé de rester dans un cadre très institutionnel. Et ça, c'est une des difficultés quotidiennes. Mais ce qui nous amène d'ailleurs à beaucoup hiérarchiser les sujets et en éliminer énormément tous les jours, c'est qu'il y a des sujets qu'on n'illustre pas ici. Donc, on dit à la limite, on passe l'info à Paris en disant, il va se prendre telle ou telle décision. Mais c'est plutôt, je dirais, à la chaîne ensuite de décider comment elle va traiter cette question-là en envoyant une de ses équipes quelque part en France pour aller illustrer la question. Je pense par exemple à la réforme sur la viticulture. À la base, c'est purement institutionnel parce que la Commission européenne propose une réforme assez importante, voire brutale, de la viticulture en Europe. Mais le meilleur moyen de traiter cette question, c'est d'aller dans un vignoble et de voir quelle est la réalité de la viticulture aujourd'hui en Europe. Donc, nous, là, on est un transmetteur d'informations. Vous savez que certains pays envoient des députés européens moins... pas toujours très très présents au débat européen. Et les Français ne sont pas forcément les meilleurs élèves dans la présence à Bruxelles. Donc, on ne peut pas... Nos députés, si nos propres députés ne considèrent pas Bruxelles comme un lieu de pouvoir, un lieu où il faut s'investir, un lieu où il faut aller assister à tous les débats et à toutes les commissions, ce n'est pas étonnant que nous, en France, on les considère comme des gens qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas qui est exactement le député européen français. Enfin, il y en a 78, donc je ne ferai pas d'interrogation écrite, mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnages charismatiques députés européens que tout le monde connaîtrait comme députés européens. Au niveau des élus en général, mais c'est scandaleux. Il y a eu des gens qui ont pris des têtes de liste aux européennes, non pas aux dernières, mais aux précédentes, où le scrutin était différent. Ils ont été têtes de liste, mais visiblement, être députés européens, ça ne les intéressait pas. Donc, ils ont largué le truc. Le Parlement européen, à la différence de notre Parlement, Sénat ou Assemblée nationale, il y a une partie de la rétribution ou de l'indemnité parlementaire qui est fonction de la présence, qui est fonction de la présence dans l'hémicycle. Et donc, d'ailleurs, vous voyez devant l'hémicycle des feuilles de signature, ou devant les commissions ou les réunions de groupe politique, des feuilles de signature. Et donc, c'est très simple, les élus qui ne siègent pas, et je crois que le quota est à 40 ou 50%, donc c'est quand même... Il faut faire preuve de quand même pas mal de mauvaise volonté, mais il y en a au Parlement français et ils continuent à toucher leur indemnité parlementaire. Les élus européens qui ne siègent pas au Parlement européen se voient sérieusement raboter les ailes. Il y a une catégorie de Français qui savent très très bien, très très bien se servir de Bruxelles et de toutes nos possibilités. Ce sont les paysans et les paysans. Et leurs élus également, parce que bien entendu. Et vous savez que là, ce qui prouve bien, ce qui prouve bien que ce que font les élus élus, pourquoi d'autres ne seraient pas capables de le faire ? Merci. Merci. Merci.